Vous êtes sur RTL. Britanniques, américains, brésiliens ou même chinois et vicissiles nous donnent leur point de vue sur ce qu'il se passe chez nous. On jouera aussi au jeu des comparaisons. Comment ça se passe chez eux ? Font-ils mieux ou moins bien ? Ils nous livrent un autre regard, traquent nos petites manies et nous aident à mieux comprendre la France. Tout ça, bien sûr, comme chaque semaine, avec le sourire. Avec nous ce soir... Juan José Dorado, je suis journaliste espagnol. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Corresponsable pour les médias espagnols. Buenas tardes, c'est pour vous, Alberto. Buenas tardes, buenas tardes. Je m'appelle Alberto et je suis un journaliste italien. Bonjour, bonne soirée et bienvenue. Je suis Philippe Tull, un journaliste britannique. C'est un bonsoir de Suisse, Richard Verli, correspondant du Temps. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Il refond la France. Au programme, cette semaine, la course à la présidentielle. Le scrutin, c'est dans 200 jours et déjà plus de 30 candidats. Tous présidents, tous candidats. Est-ce une maladie française ? On posera la question. Lui fait partie des candidats potentiels, mais son temps de parole est désormais décompté dans les médias. Le cas émour, ce sera notre polémique de la semaine. Dans Il refond la France, bébelle aussi, dans toutes les langues. Et puis comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger, qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France cette semaine, un maillot de foot anti-triche. Voilà pour le programme, Il refond la France, épisode 3, c'est parti. Jusqu'à 20h, Il refond la France sur RTL. Et avant d'évoquer la présidentielle et ses candidats qui se bousculent au portillon, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le procès des attentats du 13 novembre. Richard Verli, vous signez un édito aujourd'hui dans le journal Le Temps. Et vous vous demandez si ce procès, finalement, n'aurait pas dû se tenir à huis clos. Pourquoi ? J'avoue que ce procès fait peur quand on est, par exemple, dans les salles de retransmission, ce qui a été mon cas, donc je n'étais pas dans la salle principale d'audience parce qu'il n'y avait plus de place. Mais quand on sait que ça va durer neuf mois, quand on voit le dispositif impressionnant, policier, judiciaire, mais surtout quand on voit les premières provocations de Salah Abdeslam, l'un des accusés, et qu'on parle autour du palais de justice avec la population française, les Français qu'on rencontre, et qui vous explique que pour beaucoup tout ça c'est trop et il se demande pourquoi, eh bien je dois dire que cette question, je me la suis posée aussi. Est-ce que finalement une justice à huis clos, évidemment ça aurait posé des tas de problèmes, mais est-ce que peut-être ce n'était pas une autre solution ? Vous avez des Français qui vous ont dit on en fait trop ? Oui, bien sûr, on en fait trop, la détention de Abdeslam coûte trop cher, bien sûr qu'on l'a entendu, il suffit d'aller dans la rue, il y a pas mal de gens qui s'interrogent, tout en comprenant la nécessité pour les victimes de s'exprimer, mais il y a une interrogation sur cet énorme dispositif qui, je le rappelle, va tomber pile en pleine campagne présidentielle, et bien évidemment sous-jacent vous avez la question de l'islam et de l'islam radical. La campagne présidentielle justement c'est le premier thème ce soir d'Ils Refonds-la-France. Le chiffre de la semaine. Et notre chiffre de la semaine c'est donc 31, 31 comme le nombre de candidats déclarés pour 2022. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis à nouveau candidat à la présidentielle devant vous. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Je serai candidat. Je serai candidat pour l'élection présidentielle. Je suis candidate à la présidence de la République. J'ai pris la décision et j'ai la détermination de me présenter, d'être le président d'une France réconciliée. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Alors on a mis quelques-uns de ces candidats, la liste devrait encore s'allonger dès ce week-end, avec Adi Delgaud qui annoncera sa candidature dimanche à Rouen en février dernier. Et celle qui visait alors l'élection à Paris disait ceci sur RTL. J'ai vraiment envie d'être là sur toute la durée du mandat. Et je le redis ici, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle de 2022 et même au-delà. Bon, il n'y a que les imbéciles comme on dit qui ne changent pas d'avis. Déjà 31 candidats donc officiellement déclarés. Je ne compte pas les probables, les potentiels. Vous vous dites quoi Philippe Terl ? Ils sont fous ces Gaulois ? C'est-à-dire que la chose que je crains, c'est qu'il y a tellement de candidats qu'on perd pied pour savoir qui fait quoi et qui est avec quel parti et pour qui est-ce qu'on va voter. Et le gros problème, c'est que quand il y a tellement de candidats en 32, je crois que vous l'avez dit... 31 pour l'instant. En 31, pardon. On va mettre 32 avec Adi Delgaud ce week-end. Il y aura évidemment des divisions dans les partis et ça va affaiblir la politique et ça donne du grand mood à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Donc, il y a deux cas de figure. Ce qui est curieux en France, c'est que quand je compare ça avec la Grande-Bretagne, par exemple, on a les chefs de parti qui sont les candidats. C'est rarissime qu'il y ait un candidat en dehors des chefs de parti. Donc, par exemple, pour la prochaine élection, Boris Johnson sera candidat, évidemment, avec le chef du parti travailliste et le chef du parti libéral. Sauf que nous, les chefs de parti ne veulent pas être candidats. Je prends l'exemple d'Olivier Fort pour le PS. Les chefs de parti ne sont pas nécessairement candidats, qu'on trouve quand même un peu bizarre parce que c'est eux qui mènent la partie. Donc, c'est eux qui doivent avoir le dernier mot, si oui ou non, ils sont candidats. Mais dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un d'autre qui est candidat, le chef de parti doit démissionner. Donc, le problème pour moi en France, c'est qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait le candidat naturel à l'époque du général de Gaulle, à l'époque de François Mitterrand, par exemple. Tout cela, c'est fini. Il y a une multitude de candidats. Donc, on parle des primaires, mais personne n'est d'accord sur les primaires. Donc, le système devient complètement incohérent. Et ça ouvre la porte de tous les débats, tous les extrêmes, etc. Et malheureusement, je pense que cette fois-ci, il y a une multitude de candidats que pour le monsieur et madame dans la rue, ça devient quand même assez inaudible et assez difficile à comprendre qui fait quoi et pourquoi. Roi-Trosé, pour l'Espagnol que vous êtes, vous aussi, ça étonne ? Ça étonne. Alors, je ne sais pas si les Gaulois s'en fout, mais c'est une spécificité française. En Espagne, effectivement, ce n'est pas du tout possible. Alors, c'est lié au système français aussi, bien sûr. Le système électoral, nous, comme en Angleterre, c'est le chef de parti qui va donc être candidat à la présidence du gouvernement. Mais je regardais par rapport à 2017, il y avait aussi une pléiade de candidats en France. Mais à la fin, in fine, il n'y avait que 11 au premier tour. Donc, il y a aussi le fait primaire qui fait, qui oblige beaucoup de candidats qui ne le seraient pas à se présenter, voir si par hasard, effectivement, j'avais de la chance et j'arrivais. Mais c'est vrai qu'en Espagne, on n'arrive pas du tout à comprendre cette pléiade de candidats. Encore aujourd'hui, en Espagne, il n'y a que 5 partis nationaux. Et donc, en fait, il n'y a vraiment que 5 personnes capables d'être président du gouvernement. Et parmi les 5, il y en a 2,5 en trop. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'en France. Alberto, cette histoire de primaire, c'est ça qui affaiblit le système ? L'histoire de primaire est manifestement un piège. Sauf qu'on connaît... Un piège à con, d'une certaine ? Un piège à con, je ne sais pas, parce que je ne me permets pas d'utiliser ce mot pour des politiques, même si parfois on aurait envie de le faire. Mais c'est un piège parce que l'expérience nous montre que quand la primaire est une vraie primaire, alors il y a des conséquences qui sont suicidaires pour celui qui gagne comme pour celui qui perd. Mais ce qu'on voit aujourd'hui en France, et qu'on ne voit pas en Italie, parce que l'Italie n'est pas une république présidentielle, donc la comparaison est difficile, et ce qu'on voit en France est que, à mon sens, la présence de beaucoup de candidats est le réflexe du fait que cette élection a déjà joué d'avance. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé de connaître les deux participants au second tour, et par conséquent, le gagnant sera Emmanuel Macron. Donc on se positionne pour l'élection suivante. Ces élections sont comme le jeu de matriosque. Il y en a une qui cache l'autre, et l'autre qui risque d'être la plus importante est celui du mois de juin, la législative. Il n'est pas impossible que la France de l'avenir soit une France de cohabitation. Quand on entend ça, on se dit, finalement, pourquoi pas supprimer la présidentielle, Richard Verliss, ça ne serait pas une solution ? Je ne crois pas. Moi, ce qui me frappe, c'est autre chose. C'est quand on connaît le pouvoir du président de la République française, qui est plus important presque que le pouvoir du président américain. Il y a autant de gens en France... Plus important que le pouvoir... Oui, oui, parce que le président français a plus de compétences que le président des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il est plus puissant. Ce n'est pas le mot que j'ai employé. Mais il y a 30 personnes qui croient qu'il pourrait être président de la République en France ? Moi, ça me stupéfie. Est-ce que ça ne veut pas dire que le statut du président, soit il est tombé et tout le monde croit qu'il peut être président, c'est assez grave, je trouve, pour la fonction, ou ça veut dire autre chose ? C'est qu'un certain nombre de ces 30 sont en train de faire concurrence pour un autre poste. Par exemple, pour le futur poste de Premier ministre, voire pour des postes de ministre. Ça veut dire que la présidentielle est devenue une sorte d'étalage de concours de beauté pour d'autres positions. Et dans ce cas, ce n'est pas un service à rendre ni à la démocratie, ni aux électeurs. Oui, ce n'est pas ça qui va réconcilier les Français quand on connaît le taux d'abstention. Non, sauf à penser qu'en France aujourd'hui, 31 personnes, peut-être demain 34 ou 35, peuvent exercer les fonctions de président de la République. Bon, certains se dirèrent que dans le pays des droits de l'homme, après tout, si chacun peut tenter le coup. Philippe Thern. Le problème, c'est qu'on a tout essayé. On a essayé d'avoir le candidat naturel. Comme je disais tout à l'heure, ça ne marche plus. On a essayé de faire avec les primaires. Ça ne marche pas très bien parce qu'il y a certains qui veulent bien jouer le jeu et d'autres, comme Xavier Bertrand, qui refusent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a d'autres qui disent, bon, j'y vais quand même. Je sais que j'ai aucune chance d'être élu, mais c'est bien pour moi de me présenter à l'élection présidentielle parce que c'est très chic, etc. Mais je n'arrive pas... On en parle dans vos pays, de ces candidats-là ou non ? On parle d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen ? En Grande-Bretagne, évidemment. On ne parle pas de la politique française qu'on a en France. On ne parle pas de la politique britannique ici. Mais on connaît certaines personnes, évidemment. On connaît Emmanuel Macron, on connaît Marine Le Pen. On connaît un peu Xavier Bertrand. Il y a certaines... On connaît un peu Jean Castex. Mais il n'est pas un candidat à son présidentiel, à ma connaissance encore. Mais il se peut être connu à l'étranger pour être élu ou... Non, pas forcément. Mais c'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup en Espagne à la politique française. Déjà parce que parmi les candidats, vous pouvez avoir Anne Hidalgo qui est en Andalucie ou encore Mélenchon qui est d'origine à moitié espagnole. Donc effectivement, mais on s'intéresse culturellement à ce qui se passe du côté français. Alors si vous voulez rendre peut-être un peu plus de prestige à l'élection présidentielle pour éviter une pléiade de candidats, à ce moment-là, peut-être il va falloir, au lieu de demander 500 parrainages, demander 3000. Et ça va limiter forcément le nombre de candidats et donc obliger des transactions entre les différents candidats pour essayer d'aller. Il y a un problème politique de fond. Ce problème politique est que, dans la logique gaulliste de la Ve République, la vraie primaire était le premier tour de présidentielle. Là, on choisissait. En réalité, Ce système a échoué et a entré en crise parce que l'un des deux probables candidats présidentiels est, entre guillemets, inévisible, inéligible. Parce que Marine Le Pen est en dehors, quelque part, du système. Donc là, le système à deux tours est devenu un système à un tour à l'anglaise. parce que celui qui arrive au second tour contre Marine Le Pen est, entre guillemets, automatiquement à l'Élysée. Elle ne peut pas être élue, d'après vous, en tant que journaliste étranger. Ça serait manifestement très étonnant. Dans un instant, on va voir si un autre pourrait être élu. Éric Zemmour, pas encore candidat. Mais déjà, dans le débat, en tout cas. C'est une autre spécificité française. Je vais y arriver. On en parle dans un instant. A tout de suite. RTL, ils refont la France. Avec Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Et avec nous toujours ce soir, Alberto Toscano, Philippe Terl, Richard Verly et Juan José Dorado. Zoom à présent sur le casemour. La polémique de la semaine. Le temps de parole d'Éric Zemmour devra désormais être décompté par les médias audiovisuels. Donc parmi lesquels... Il n'est pas encore candidat, mais son temps de parole est désormais décompté. Ainsi en a décidé cette semaine le CSA. Éric Zemmour crie à la censure et accuse le gouvernement d'avoir fait pression sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est normal que son temps de parole soit décompté. Alberto Toscano. C'est vraiment une situation bizarre. Parce que les règles d'une campagne électorale doivent être les mêmes pour tous. Et là, il faut démontrer que Zemmour est en campagne électorale. C'est compliqué et extrêmement délicat. Et je ne sais pas comment est-ce que le CSA va expliquer dans le concret cette décision. Et je ne suis pas sûr qu'elle sera appliquée de façon rigoureuse. Philippe Terl, un polémiste qui est tous les soirs à la télévision, qui prépare une candidature. Je suis un peu gêné par cette décision pour être franc avec vous. Parce qu'il n'est pas officiellement candidat. Tout le monde pense qu'il le sera. Ce livre qui sort, la France n'a pas dit son dernier mot, en lisant les belles feuilles, c'est comme un manifeste de campagne électorale. Et il le dit lui-même dans mes derniers livres. J'ai expliqué le problème, maintenant j'ai envie de réagir pour résoudre ce problème. Donc tout laisse à croire qu'Éric Zemmour va déclarer sa candidature. Et il dit même lui-même que le meilleur moment pour faire cela, c'est le mois de novembre, comme Mitterrand a fait, comme Chirac a fait. Donc on peut attendre encore peut-être deux mois pour avoir la réponse à la question, est-ce que Zemmour est candidat ou pas ? Autrefois, je croyais qu'il ne le ferait pas. Je dis que ce n'est pas lui derrière toutes ces affiches qu'on voit. Ce sont des gens qui poussent à devenir candidat. Mais en lisant les belles feuilles de ce livre, en écoutant Éric Zemmour, en lisant les articles dans la presse, tout me fait croire maintenant que je pense qu'il le fera. Et c'est peut-être pour cette raison-là que le CSA n'a pas peur, mais qu'il appréhende déjà l'effet Zemmour sur la campagne électorale, sur l'impact des autres candidats et l'impact que Zemmour aura sur les candidats. Et l'heure manifeste à eux, qu'ils prennent la décision en amont. Mais le problème c'est qu'il n'est pas candidat. Donc quand est-ce qu'on doit faire marcher la décision de compter le temps de parole de quelqu'un, quand lui-même n'a pas dit qu'il est candidat ? Mais ça peut durer longtemps comme ça. Si il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Exactement. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ? Et ça c'est une question pour laquelle je n'ai pas la réponse pour le moment. Est-ce que vous, journalistes étrangers, ça vous interpelle un cas comme ça ? C'est une bizarrerie française ça aussi ? C'est une spécificité française. Allez, on ne va pas dire bizarrerie. Mais la question que je me suis posée quand j'ai entendu la décision du CSA, je me suis dit, mais est-ce qu'on va décompter le temps de parole d'Anne Hidalgo ? Elle sera candidate à partir de dimanche à priori. Donc a priori à partir de dimanche. Le temps de parole d'Anne Hidalgo, on va aussi le décompter. Puisque de toute façon, on est presque sûr qu'elle va être candidate. Donc effectivement, cette décision du CSA est incompréhensible et va effectivement à l'encontre des règles qui étaient établies jusqu'à maintenant. Et on ne va pas parler d'Emmanuel Macron qui n'est pas encore candidat. Donc en dehors de son statut présidentiel, est-ce qu'on va décompter son temps de parole sur certains sujets ou pas ? Richard, vous, c'est une candidature potentielle que vous prenez au sérieux ou quand on lit dans la presse, troisième homme, candidat surprise, et si c'était lui, on se dit que c'est un truc de français ça ? Ce n'est pas la première fois qu'on évoque un troisième homme qui au final... Non, sur la question que vous avez posée, que le CSA cherche à appliquer des règles, il a été conçu pour ça, ça ne me surprend pas, vu de l'étranger, on peut quand même s'interroger globalement sur le travail du CSA. Le CSA, c'est un truc français ? Oui, en tout cas ça n'existe pas dans d'autres pays. Mais ça c'est une spécificité française. Il y a de hauts totaux pays qui existent dans tous les pays. Donc moi je pense que le travail du CSA globalement n'a jamais été tellement compris vu de l'étranger. Mais par contre il y a une autre question que moi j'aimerais poser à Éric Zemmour, c'est est-ce que, franchement, est-ce que la décence n'imposerait pas que lui-même se retire des ondes s'il a l'intention d'être candidat ? Est-ce qu'être candidat à la présidence de la République française, ça veut dire qu'on utilise le plus possible la place qu'on a sur les ondes de manière à maximiser ses chances ? Là encore, moi je trouve que quelque part, en faisant ça, il dégrade la fonction. La force d'Éric Zemmour, s'il est à l'intention d'être candidat, ce serait de se retirer, de dire je vais prendre du recul et d'annoncer ensuite sa candidature. Vu de l'étranger, vous le classez où Éric Zemmour à droite, à l'extrême droite ? Moi, pendant longtemps, je disais que c'était quelqu'un qui avait de très bonnes idées, mais qui n'avait pas une bonne façon de les faire marcher, qui manipulait l'opinion publique. Donc c'était assez dangereux et j'ai du mal avec quelqu'un qui était condamné pour haine raciale en France. Le gros problème pour moi dans cette histoire, c'est est-ce qu'Éric Zemmour utilise l'idée qu'il sera candidat pour vendre son livre en disant que dans deux mois, bon finalement ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas, mais j'aurais vendu plein de livres, c'est très bien pour moi. Ou est-ce qu'il utilise le livre pour lancer sa compagne ? Et là, c'est difficile pour le moment, il n'y a pas une réponse. Tous les candidats seront libres, donc on peut comprendre qu'il y a un candidat déjà. Non mais il y a un cas en Espagne qui s'est produit il y a quelques années. Mais tous ceux qui seront libres ne sont pas candidats. Ça c'est vrai, Alberto. Il y a un cas en Espagne il y a quelques années, c'est le cas de Pablo Iglesias, leader de Podemos qui avait une émission à la télé, et qui avant de devenir un homme politique, a utilisé ces émissions à la télé, effectivement, pour se faire connaître. Après il a su... Ça lui a servi ou pas ? Il a créé un parti d'Opodemos qui est allé aux européennes et qui a fait quand même pas mal de députés, et qui est allé au Parlement, et qui aujourd'hui est le parti des coalitions avec le parti socialiste. Donc même s'il a quitté la politique, il s'est servi à un moment donné aussi des médias, là où il était présentateur animateur, pour se faire connaître. Ça c'est une réalité. On a beaucoup de cas de figure, de personnalités, disons, médiatiques, qui ayant soigné leur notoriété ou acquis une notoriété par les médias, selon son politique, ça a été le cas, notamment en Grèce aussi, où il y a eu un parti, une sorte de troisième place qui a essayé de s'imposer. Mais le président du Parlement européen, et un journaliste italien de la RAE, il présentait le journal des venteurs. Alberto, ça ne pose pas de problème ça, Richard ? Ça ne pose problème à personne, qu'un journaliste soit président du Parlement européen. La question spécifique, c'est le calendrier du moment. C'est que là, il y a un moment où Éric Zemmour, encore une fois, s'il a l'intention d'être candidat, s'il s'est déjà acté dans sa tête, je trouve qu'il devrait prendre le recul qui s'impose par rapport à cette fonction. À 19h39 sur RTL, vous restez avec nous, ils refont la France, continue dans un instant. L'homme de la semaine, petit indice. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la parée. Juifs, vous êtes ? Juifs, vous avez l'air ! Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. On ne dit pas juifs, vous avez l'air, mais vous avez l'air juifs. RTL. Ils refont la France avec Amandine Bégaud. Amandine Bégaud, que les vues ? Ils refont la France sur RTL. Troisième partie d'Ils refont la France est toujours avec nous ce soir. Juan José Dorado, Richard Verli, Philippe Terl et Alberto Toscano. Et, 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 Bébel, bien sûr. L'homme de la semaine. Figura de Jean-Paul Belmondo, un de nos acteurs plus universaux. Jean-Paul Belmondo, le profil boxeur. Le magnifique, il magnifique. L'acteur français Jean-Paul Belmondo. Sa disparition a fait la une partout, y compris à l'étranger, vous venez de l'entendre. Est-ce que tout le monde connaît Jean-Paul Belmondo dans vos pays ? Oui. Alberto, bah oui. Et en plus, Belmondo, un nom italien. Bien sûr. Et il est d'origine italienne. Donc, disons toute la vérité. Oui, on le connaît, on l'adore et on continuera à l'aimer, à la fois pour ce film et pour ce qu'il a représenté, en donnant un visage humain à ces personnages. C'était l'incarnation de la France, comme beaucoup ont dit cette semaine ? C'est l'incarnation de la nouvelle vague. C'est l'un des rares comédiens français. Pas si rares que ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à traverser la Manche pour percer en Grande-Bretagne. Il y a Alain Delon, évidemment, Brigitte Bordeaux et Belmondo. Et donc, c'est quelqu'un qui est connu et qui était apprécié. Et j'ai essayé, dans ma tête, de trouver l'équivalent en Grande-Bretagne de ce qu'on a connu en France avec Belmondo. La France a eu Belmondo. Les Britanniques, ils ont eu Michael Caine. Ils ont eu Roger Moore ou Sean Connery. Je pense que Belmondo, si les Français avaient produit James Bond, il aurait été formidable dans ce rôle. Ça aurait été le personnage à prendre. C'est un peu le Steve McQueen français. Mais je pense encore mieux que Steve McQueen, quelque part. Parce qu'il est tellement dynamique, rigolo, capable de jouer tous les rôles, cascadeur. C'est vraiment une incarnation d'une certaine idée de la France, une certaine époque de la France. Et ça ne m'étonne pas quand on a vu tous ces gens larmes, complètement déprimés, tristes devant les Invalides, avec la disparition de Belmondo. C'est rare que ça aille. Je pense qu'en Grande-Bretagne, qui pourrait avoir cet effet sur le peuple ? Je n'ai pas de nom en tête. Je pense que même si Michael Caine casse à pied demain, il n'y aura pas autant de monde dans la rue en train de pleurer. Donc, c'est quelqu'un qui représente une époque de la France, une partie de nos propres vies à nous. Ce qui représente ce que nous, on a vécu quand on a vu au cinéma, quand on était plus jeunes, qui s'en va. Donc, c'est une partie de notre vie aussi qui s'en va. Et Belmondo, merci pour tout ce que vous avez fait. Si vous écoutez cette édition, c'était quand même formidable. Hommage national, on le disait hier dans la Cour des Invalides, avec cette musique du professionnel, bien sûr, qui a été jouée par la garde républicaine. C'était sublime, cette image. Est-ce qu'on en fait, des cérémonies comme ça, dans vos pays ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde aussi avec étonnement ? Non, ce n'est pas le cas en Espagne. Des hommages nationaux comme celui qu'on a vu hier, où on avait vu avec Yoni, c'est très rare en Espagne. C'est français alors, ça ? Non. La France s'est donné une solennité à ce type d'événement. C'est reconnaître avec cet hommage la figure de ces hommes de lettres, de ces chanteurs, de ces artistes, de façon générale. C'est très rare en Espagne. Il peut y avoir des hommages populaires. J'ai en tête l'enterrement de Rocío Jurado, qui était un grand folklorique espagnol il y a quelques années. Il y avait des milliers de personnes qui sont allées l'accompagner au cimentier. Mais ce type d'hommage, comme on voit en France avec le président de la République, c'est très rare en Espagne. Et vous savez, en Espagne, on a toujours une relation très particulière avec le cinéma français. Parce que pendant la dictature, les Espagnols qui le pouvaient, traversaient la frontière pour voir des films qui étaient interdits en Espagne, les voir en France, ou voir le cinéma français. Et donc, pour nous, Belmondo, Alain Delon, Brigitte Bardot, Yves Montin, par exemple, c'est vraiment des références de la France. Et donc, c'est vrai que pour nous, ça a été quand même assez choquant de voir qu'ils partaient comme ça en silence. Mais on aimait beaucoup Belmondo du côté espagnol. Richard, on est très fort dans ce genre de choses-là. En France, on évoquait Johnny Hallyday, cette cérémonie. Alors, ce n'était pas tout à fait le même genre. Mais là, là, Belmondo dans la Cour des Invalides, c'est vrai, avec un président qui prend la parole, c'est ultra solennel, ce drapeau français dans la cour, comme ça, il n'y a pas ça ailleurs. Non, il n'y a pas ça, évidemment. Alors, moi, j'ai un point de vue un petit peu différent de celui de mes collègues pour une raison simple. C'est que la Suisse francophone est culturellement portée vers la France. Et que Belmondo était un personnage, je dirais, de notre univers cinématographique, sans doute bien plus qu'en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Italie. C'est vrai que c'est tout à fait français, mais je m'interroge quand même, est-ce que ce n'est pas nouveau, cette manie, cette habitude des hommages nationaux ? Mais j'avoue que là, je pose une question, je n'ai pas la réponse. Quel type d'hommage y avait-il eu pour la disparition de Jean Gabin ? De Lino Ventura ? Je ne saurais pas répondre. Est-ce qu'on avait ce niveau d'institutionnalisation des artistes ? A titre personnel, je me demande, alors c'était très réussi, hier soir, je suis allé aux Invalides discuter avec des gens qui attendaient vers minuit encore de voir le cercueil de Belmondo. Et c'était très touchant. Mais est-ce que ça n'aurait pas dû avoir lieu dans un théâtre, par exemple ? Je me suis posé la question. C'était quand même la quintessence de l'artiste, au-delà de l'acteur. C'était un acteur et un artiste. Il sortait du conservatoire. Il était d'ailleurs assez élitiste, par ailleurs, dans ses choix de théâtre ensuite. C'est ce qu'il différencie d'autres grands acteurs. Donc voilà, peut-être que le monde du théâtre aurait aimé avoir Belmondo, je dirais, à la fin, comme il l'avait eu au début. Je me pose juste cette question. Moi, je crois que Belmondo faisait partie, à plein titre, du cinéma italien, exactement comme Alain Delon, exactement comme Marcelo Mastroianni fait partie du cinéma français. Les cinémas français et italiens sont tellement intégrés qu'il est difficile de partager les frontières. Ceci dit, je crois que cet hommage national à Belmondo est français et des campagnes électorales. Je trouve qu'il y a comme une volonté de récupération en faisant ça aux Invalides. Et sincèrement, je ne suis pas sûr que les Invalides soient les lieux... C'est un lieu militaire, que ce soit le lieu idéal pour ce type de commémoration. On l'a fait pour d'autres artistes plus éloignés des campagnes électorales. Aux Invalides ? Oui, aux Invalides. Charles Aznavour avait eu un hommage aux Invalides. Je crois que les Invalides, c'est un lieu militaire. Et je crois que ce n'est pas le lieu idéal pour faire ce type de commémoration. Et de toute façon, il n'y en a pas eu beaucoup, excusez-moi. Le gendarme au son aussi. On va faire un petit jeu. Allez, je vous fais écouter un extrait. Vous me dites en quelle langue c'est, parce que les films de Bebel, ils ont été vus et traduits dans le monde entier. C'est pour vous ça, Alberto, en italien. Vous connaissez le film ou pas ? Je dis mal à dire le titre du film. Les Morphalou ? Vous savez le titre en italien ? Vous allez mieux le prononcer que moi. L'Oro dei Legionari ? L'Oro dei Legionari, d'accord. Vous m'avez posé un piège. Mais non, ce n'était pas un piège. Deuxième extrait. Général von Beckmann ? Non, je suis un ami. Là, c'est l'As des As, en allemand, puis en sûr. Das hat das der As. Ce sont les Françaises ? Les Françaises, oui ! Allez, autre exemple. Ça, c'est pour vous, Philippe ? Paris Brutile, traduit. Paris Brutile, Paris Brutile. Exactement. Vous savez, mon film préféré, je dois vous le dire, c'était Peur sur la ville, avec cette extraordinaire scène sur le métro, sur le toit. Il y a deux scènes, cette scène-là et la scène sur les toits de Paris, devant l'Ompéra de Paris. C'est un truc de fou. Allez, une petite pause dans un instant. L'idée qu'on pourrait leur piquer avec, ce soir, un maillot de foot anti-triche. A tout de suite. RTL, ils refont la France. Avec Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Suite d'ils refont la France, c'est Arthur Asquin, nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Chaque semaine, Arthur, vous nous présentez deux idées, deux initiatives trouvées à l'étranger, qu'on pourrait ou pas, d'ailleurs, décliner ici en France. On commence avec un maillot de foot anti-triche. Une idée suisse, Richard. Oui, c'est Arthur. Oui, mais je disais à Richard qu'il est suisse. Oui, oui, Arthur. Faut suivre. Faut suivre. Alors, on y va. L'idée, c'est celle d'un Suisse. En effet, Edouard Stauffer. Et il a très, très, très envie d'en finir avec ça. Oh, l'impôt. C'est l'idée sur Saka. Ça vous rappelle des souvenirs, peut-être, Alberto, Philippe, la finale de l'Euro. qui est l'inique, qui plaque au sol Saka en l'attrapant par le col du maillot. Et qui a gagné, l'heure ? Ça suffit. C'était une grossière faute d'anti-jeu. Et depuis 12 ans, l'inventeur Genevois, il pense avoir la solution avec un maillot assez novateur. Ça fonctionne comment ? C'est un peu compliqué. Je vais la faire simple. En fait, c'est grâce à un système de double couture. En fait, si un joueur tire le maillot de son adversaire, seule la petite surface saisie se détache. Et le jeu peut continuer, ce qui n'est pas le cas si le maillot est totalement déchiré. Son invention, Edouard Stauffer l'a breveté en 2017. Il a même pu la présenter à un conseiller du président de l'UEFA, qui n'a pas été convaincu. Le Genevois a aussi fait chou blanc auprès des fabricants d'articles de sport. Mais il ne désespère pas de voir un jour son maillot anti-triche sur les terrains de football. Donc s'il est totalement déchiré, c'est qu'il y a faute, c'est ça ? Oui, et surtout le jeu doit être arrêté, en fait. Un joueur n'a pas le droit de jouer avec un maillot déchiré sur le terrain. Deuxième idée des gratte-ciels en bois, et ça, ça nous vient de Suède. Eh oui, parce que le plus grand gratte-ciel du monde, bâti de cette manière, vient d'y être inauguré. C'est un immeuble de 20 étages, haut de 80 mètres. Il se situe dans la ville de Skelleftea, au nord du Royaume. Et c'est une première mondiale. D'après l'architecte Oscar Norielus, personne ne croyait au projet quand il a débuté en 2015. Toute sa structure est en bois. A l'intérieur, il y a une salle de spectacle, une bibliothèque, des salles d'expo. Les étages supérieurs sont occupés par un hôtel. Tout le bois nécessaire a été prélevé dans la forêt qui entoure la ville. Donc ce mode de construction, il permet de réduire l'empreinte carbone de l'édifice. Le bois permet justement de fixer ce carbone présent dans l'atmosphère. Eh bien messieurs, entre le maillot antitriche et le gratte-ciel écolo... Eh bien, on va dire comme d'habitude, on va suivre le modèle suédois. Philippe Terle. Point de rosé. Vous voulez pourquoi ? Le maillot antitriche ? Sur le maillot antitriche, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y avait une équipe nationale qui avait utilisé un maillot qui effectivement s'est déchiré. Mais on a dû le laisser parce qu'à un moment donné, tous les maillots étaient déchirés. Donc on ne savait pas si c'était parce que c'était trop faible la couture ou pourquoi. Donc il a fallu laisser cette idée déchirée. Là, c'est vraiment un maillot qui se déchire et on déchire sur toute petite partie du maillot. Non, mais on a essayé cette idée et ça n'a pas vraiment marché du côté du football. Alberto, le maillot antitriche ou le gratte-ciel écolo ? Je pense que c'est une bonne idée, on verra. En plus, on va trouver des systèmes pour faire de la pub sur un maillot qui sera sous l'autre, elle sera une pub différente. On va gagner aussi sur ça, le football adore l'argent. Bon, Richard, vous choisissez ? Le maillot évidemment par patriotisme, mais sans illusion, la triche continuera. À propos de sport, je voulais juste qu'on s'arrête très vite sur ce dessin qui est paru cette semaine dans l'équipe signée Sous-le-Sier. On y voit quelqu'un en fauteuil dans le métro parisien, bloqué en haut des marches du métro. Tokyo a passé le flambeau des Jeux paralympiques à Paris, est-il écrit. Le problème, c'est que seules 9 stations de métro sur 300 à Paris sont accessibles en fauteuil roulant. 9 sur 300 à Tokyo, on est à 186 sur 211. Est-ce que la France est très très en retard en la matière ? Oui, la France... C'est un cri du cœur, Alberto, là. Paris est très très en retard sur ce terrain, et je trouve vraiment que c'est indécent. Le fait que le métro parisien ne soit pas adapté aux personnes qui ont une mobilité réduite. Ça vaut pour les poussettes, quand on a des enfants en bas âge et en poussette, c'est pas possible de prendre le métro. Aussi pour ceux qui ont des difficultés à faire les escaliers. Je vais moins dur qu'à Alberto, parce que... À Londres ? Oui, j'ai sorti... Après qu'on avait dit qu'on allait parler de ça, j'ai sorti une carte du métro de Londres pour voir combien de stations sont accessibles, le genre de mobilité réduite. Alors il y a 270 stations, et il n'y a que 71 qui sont accessibles, mais dans une partie, il faut mettre des rompes, il faut mobiliser du personnel pour aider les gens. Il n'y a que 50 stations où on peut accéder avec un feuilletail roulant. Donc il y a eu des JO pourtant à Londres ? Oui, mais le problème c'est que le métro de Londres date de 1863, donc à l'époque on ne pensait pas aux gens dans les feuilletails roulants. Je connais le métro de Japon, de Tokyo, qui est tout neuf, tout flamant neuf, etc. Donc évidemment c'est plus facile aujourd'hui de construire un métro où tout le monde peut y accéder facilement, donc il faut un peu de temps. Mais les vrais gars, bon, Paris est quand même encore plus en retard que Londres, qui est déjà en retard, donc il y a peut-être un petit effort à faire. Alors le métro de Madrid est en 1919, je regardais les chiffres, je ne les connaissais pas, c'est 68% des stations sont accessibles aux fauteuils roulants et il y a un plan actuel qui amène ça à 80%. Et le métro de Barcelone, il n'y a que 14 stations qui ne sont pas accessibles encore aujourd'hui. Donc l'Espagne, à ce niveau-là, est très largement en avance par rapport à la France. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir, vous revenez quand vous voulez ici sur RTL, ciao, comme vous dites Adberto, passez une très belle soirée. Dans un tout petit instant, RTL Foot, bien sûr, juste avant ce sera le rappel de l'actualité avec Aude Vernuccio, à tout de suite. .